Alors on retrouve notre sexy news, Julia Ballon avec une chevelure qu'il ne faudrait surtout pas voiler, n'est-ce pas ? C'est tout à fait ça, vous avez repéré dès le départ évidemment ma chevelure lâchée, ce n'est pas le cas tout le temps, j'ai souvent tendance à les attacher. Mais aujourd'hui je voulais vous parler de la chevelure des femmes, puisqu'au cœur de la révolution iranienne se trouve cette chevelure. Mais comment en étant arrivé à cette confusion entre sexualité et chevelure lâchée ? Je me demande comment la chevelure des femmes est-elle devenue synonyme de péché ? Alors j'ai regardé un petit peu, je me suis documentée, déjà au temps des égyptiens, les perruques étaient de mise comme appara sexuelle et prélude à l'acte d'amour. Ouh là là, ça sent déjà le soufre. Plus tard dans la Grèce antique, les jeunes filles gardaient les cheveux longs jusqu'au mariage, avant de les couper pour les offrir en toute simplicité à la déesse de la fertilité. Enfin bon, si c'était aussi simple que les cocottes, ça saurait, c'est aussi la déesse de la fertilité, peut-être qu'il va se taper la grossesse ? Non, évidemment, sinon moi je signe, si c'est comme ça. Un peu plus proche de nous, les Romains. Les Romains, eux, coupaient les cheveux à leurs ennemis et à leur mort. Bon là, ça devient un petit peu lugubre. Quant aux hommes du clergé, ils se rasaient le crâne en signe de renoncement à leur sexualité. Mais ma parole, c'est une obsession, cette histoire. Alors, sans parler des poètes qui tissent depuis toujours un lien étroit entre chevelure et érotisme. « Ces cheveux, ces liens, dans mon cœur tu enlaces, grêle prime subtile qui coule au talon, entre noir et châtain, brun, délié et long, tel que Vénus les porte. Et ces trois belles grâces, vous aurez reconnu, ronçard et ses sonnets pour Hélène, écrit en 1578. » Alors, depuis la nuit des temps, la chevelure des femmes est chargée d'un fort symbole charnel. Comme si montrer ses cheveux équivalait à montrer son con. Cet amalgame, quand même... C'est le terme de toison qui est ça. L'histoire des petits cheveux étant d'ailleurs étroitement liée à l'histoire de nos longs cheveux. Les boucles, d'ailleurs, rappellent souvent les femmes de joie. On disait que les femmes de joie, elles avaient les cheveux évidemment bouclés, lâchés, sauvages. Mais enfin, il est incroyable quand même ce fantasme tenace qui consiste à charger érotiquement les cheveux longs des femmes. Et pour quelles raisons obscures la nuque dégagée ne serait-elle pas aussi terriblement charnelle ? Les barbares qui tentent encore aujourd'hui de couvrir les têtes féminines afin de soumettre, de mutiler, d'humilier, sont-ils à ce point inconscients ? Il ne suffit pas de couvrir la longue chevelure des femmes pour leur ôter tout attrait érotique. Je suis désolée de vous le dire. Même si la liste est longue, des légendes du cheveu de Nazir Samson, trahi par Dalila à Zoé, la martyr pendue par ses cheveux, en passant par Sainte-Agnès, protégée du bûcher par sa masse de cheveux, que les flammes refusèrent d'effleurer. Et on frôle d'ailleurs les pouvoirs magiques qu'on confère aux cheveux. Et même si de tous les primates, c'est l'homme qui détient la plus longue chevelure et la plus caractéristique, quoi qu'en pensent les barbares d'ici et d'ailleurs, il n'y a aucune différence entre des cheveux de femmes et des cheveux d'hommes. Le cheveu en tant que tel est formellement identique. Aussi, il serait temps peut-être de stopper l'hémorragie, de laisser tranquille et libre les cheveux des femmes et d'investir de nouveaux symboles érotiques. La situation, on le sait tous, est extrême en Iran. C'est pourquoi aujourd'hui, je réponds à l'appel de la journaliste iranienne Alinjad Mash. Je vais en direct et en public me couper une mèche de cheveux en mémoire de Masha Amini. Liberté, vive les femmes d'Iran. Vous n'êtes pas seule. Merci. Merci Julia.